On retrouve la locomotive de l'année dernière. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 novembre, il est entre 10h30 et je viens vous montrer que Pau continue à préparer Noël dont l'inauguration est prévue vendredi 1er décembre. Et voici les nouveautés qu'il y a cette année. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La grande route est en train d'installer et les chalets de Noël ont été installés ici pour voir Darabon. Allez maintenant direction Place Royale pour le village du Père Noël. On retrouve les signes, mais enfin je vais faire le tour, venez suivez-moi. On retrouve la locomotive de l'année dernière. Allez, faisons le tour. Là. Tiens, il me semble que c'est nouveau, il me semble ne pas l'avoir vu l'année dernière. Et également ceci. Pour mémoire, toutes ces décorations sont faites par des fonctionnaires municipaux. de l'année dernière. Le bois est sculpté pour faire les ours. Une année il y avait deux tours et dans le fond il y avait des lapins. Et là on retrouve la préfecture, la mairie, la gare. Et là un petit moulin. Je suppose que ce sont les tours du château, l'église. Les réberbères avaient de la couleur. Le sapin. Souvenez-vous, une année il y avait ici le petit prince avec l'avion de Saint-Exupéry. Et regardez, autour du funiculaire, c'est également décoré. Des guirlandes ont été installées. Ouah oui, la fontaine de Vigny va également être illuminée le soir. Regardez. Une grosse boule. Et l'installation des chalets. Voilà, c'était ma vidéo de ce samedi 25 novembre pour vous montrer que l'installation du village enchanté du Père Noël continue. Et que son inauguration a lieu le vendredi 1er décembre. Et vous donne rendez-vous pour voir le futur WDD Michaud 64 News. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501